C'est classique, on va dire que le cycle physiologique, il n'est pas si régulier que ça. L'ovulation en général, c'est le 14e jour, mais ça peut être le 10e, ça peut être le 18e jour. Donc on peut très bien avoir un retard de règles par retard d'ovulation. Après, on peut avoir un retard de règles parce qu'on a une ovulation de mauvaise qualité, avec un follicule qui va continuer à sécréter trop d'oestrogènes et qui va donner parfois ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, cette hyper-oestrogénie avec l'impression d'être un petit peu gonflée, d'avoir les seins douloureux. Et puis c'est simplement un retard, ça n'est pas un début de grossesse. Le test, en général, tous les tests, même les tests urinaires sont très fiables. Si le test est négatif, il faut attendre un petit peu. Alors soit la grossesse finira par arriver, parce qu'il y a eu des rapports avec l'ovulation, soit les règles finiront par arriver.